Le trésor du coq Dans la basse-cour, un coq gratte la terre, mais ce n'est pas pour trouver de quoi manger. Il est à la recherche de belles pierres, des diamants, des rubis et des saphirs. Ce drôle de coq travaille pour s'enrichir. Tandis qu'il pioche et fend la roche, les autres poules ne pensent qu'à se nourrir. À l'approche de l'hiver, elles rassemblent des réserves de graines et de petits verres. Le coq les trouve ridicules. Quelle bêtasse de ramasser ces graines minuscules. Moi, c'est un trésor que j'amasse. Pour protéger son trésor, le coq a transformé le poulailler en véritable coffre-fort. Et il ne laisse personne approcher. Propriété privée. Demi-tour, les cocottes. Mais cette année, l'hiver arrive vite et d'un coup, le sol est gelé. Le coq a accumulé les joyaux, mais presque rien au frigidaire. Oh là 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 ! Le sol est si glacé qu'il est plus dur que la roche ! Impossible de trouver à manger ! Pas même un petit verre congelé ! Tiraillé par la faim, le coq propose un échange. Une pierre précieuse contre un sac de gras. Mais qu'est-ce qu'on ferait d'un caillou coloré ? Répondent les poules. On ne peut pas le manger. Le coq désespéré tente un défilé. Voyez comme c'est stylé, mesdames ! Mais les poules ne sont pas impressionnées. En hiver, nos graines valent mille fois plus que tes pierres. Tu n'auras qu'un sac de gras contre toute ta collection. Et c'est une bonne affaire. Tout mon trésor contre un sac de gras s'offusque le coq. C'est inacceptable. Mais j'ai vraiment trop faim, c'est insupportable. Le coq est obligé d'accepter le marché pour pouvoir enfin manger. Les poules vident le coffre-fort qui redevient un simple poulailler sans confort. Le pauvre coq a perdu son trésor. Mais au moins, il survivra l'hiver. À quoi sert la richesse si on ne peut rien en faire ? Comme le coq, est-ce que tu t'attaches parfois à des objets de valeur même s'ils ne te sont pas utiles ? Pour toi au fond, qu'est-ce qui est vraiment essentiel ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !